Merci, bonjour. Je vais vous parler de CinéMarine et d'une opération qu'on a eu l'occasion de faire. C'est une petite entreprise, comme disait le présentateur, qui a été créée en 1975. Et le but de notre activité, bien entendu, c'est les chaînes de télévision, les producteurs de cinéma et les agences de communication. Alors, comment ça marche ? Ah, c'est là ? Ah, par là, d'accord. Voilà, donc nous avons participé à de nombreuses productions, comme Le Grand Bleu, Atlantis, 60 films de longs métrages, et une cinquantaine de documentaires pour la télévision. Et c'est là où nous sommes intervenus vers l'année 1995, où nous avons participé à un appel d'offre de la chaîne américaine Discovery Channel. Et le projet était d'éclairer l'épave du Titanic sur une longueur d'environ 80 à 100 mètres. Donc, ce n'était pas du tout évident. Et on a été soumissionnés parce que nous travaillions déjà avec Discovery Channel pour de nombreux films d'archéologie sous-marine que vous avez peut-être pu voir à la télévision, comme Le Phare d'Alexandrie, comme toutes les fouilles qui avaient été organisées, avec Franck Godiot, qui est un archéologue assez connu. Donc, on a été soumissionnés, on était la seule compagnie française, et il y avait à peu près une dizaine de sociétés américaines. Donc, je vais vous rappeler en gros l'histoire du Titanic très rapidement. Donc, là, pour faire partir le film... Je vais plutôt me mettre là pour... Ouais, non, s'il vous plaît... Voilà. Donc, c'était le plus gros objet jamais construit par l'homme qui pouvait se déplacer. Il ne marche pas, le film, là. Non, bah écoutez, on va sauter le film, c'est dommage. Donc, ce qui était intéressant, c'est que le Titanic, vous savez, tout ce soir, il s'est brisé en deux. Il a coulé après son voyage au inaugural. Donc, pourquoi il y a eu tellement de presse sur ce naufrage ? C'est qu'il faut dire qu'à cette époque, il y avait une lutte énorme entre la compagnie du Titanic, qui était la Star White, et la Cunar Line, pour vaincre le ruban bleu, c'est-à-dire le temps que mettaient les transatlantiques pour traverser les océans. Et donc, ils avaient vraiment mis... Les constructeurs avaient vraiment mis le paquet pour construire ce bateau, pour pouvoir aller très rapidement. Alors, donc, il y a eu une presse énorme au voyage inaugural. Quand il est parti, le bateau a rencontré... Vous connaissez tous l'histoire. Il a rencontré un iceberg, il a coulé, et il s'est brisé en deux. Donc, il s'est brisé en deux, et les deux parties ont coulé environ la partie avant et s'est retrouvée pratiquement intacte, pas intacte, mais disons en bon état. Et il a coulé par 3840 mètres de fond. Et la partie arrière, elle, a complètement explosé parce que, par le poids des machines, elle a percuté le fond à près de... presque 100 km heure. Donc, les machines sont extrêmement lourdes. C'était les plus grosses machines à vapeur jamais créées, puisque les cylindres qu'on peut voir sur l'épave, ici, font 17 mètres de haut. Donc, c'était vraiment la plus grosse machine jamais produite. Donc, l'idée de Discovery Channel, c'est d'aller explorer cet arrière que l'on ne connaissait pas, puisqu'il y a eu d'autres expéditions. Donc, il y a eu trois expéditions qui ont été montées pour pouvoir faire ces images. Et il fallait donc trouver un système pour pouvoir éclairer. Parce qu'on ne pouvait pas éclairer à partir du sous-marin. Le sous-marin, il a des batteries qui sont pour lui, avec un petit éclairage. Mais quand vous devez éclairer une forme qui a la surface et le volume d'un immeuble de six étages, c'est pratiquement impossible avec un sous-marin. Donc, il fallait trouver un système. Donc, il y a eu un appel d'offres auquel nous avons participé. Donc, voilà. Ça, c'est une image sonar vue du haut de l'avant. Donc, c'est à peu près... Là, il fait à peu près 140 mètres de long. Et la coque fait jusqu'à 40 mètres de haut. C'est absolument gigantesque. Alors, les Américains ont proposé... Donc, il y avait à peu près... En tout, on était 12 compagnies pour soumissionner le projet de Discovery Channel. Donc, les Américains avaient proposé une alimentation par la surface avec un câble qui descendait. Le bateau se maintenait au-dessus de l'épave ce qu'on appelle en positionnement dynamique. C'est-à-dire que c'est un système qui est relié par le satellite et puis avec tout un jeu d'hélices. Le bateau restait très, très stable sur le fond. Mais ce qu'ils avaient complètement oublié, c'est qu'il y a un courant. Il y a un courant énorme qui est sur 400 mètres d'épaisseur. C'est le Gulf Stream à cette époque qui fait 4 nœuds. Et au fond, on a un courant inverse qui fait 1 nœud. Si bien que positionner un éclairage, même en ayant le bateau stable, c'était pratiquement impossible d'arriver à positionner les lampes à côté de l'épave pour les éclairer. Sachant que les lampes ne doivent pas être à plus de, disons, maximum 10-15 mètres de l'épave si on veut vraiment avoir un impact important. Donc, nous, CinéMarine, nous avons proposé un système complètement révolutionnaire qui est des tours d'éclairage qui sont alimentés par des batteries. Donc, nous, nous avons pu organiser ces tours parce que je connaissais une entreprise à Toulon, au Praday, qui s'appelle Genessie et qui avait toute la technologie de la commande acoustique. C'est des gens qui travaillaient avec la marine pour les torpilles, pour les sonars, etc. Donc, j'avais été voir le dirigeant. Je lui ai dit, si on fait des tours d'éclairage, est-ce que tu peux nous trouver un système de télécommande acoustique avec des canaux différents ? Parce qu'il faut beaucoup de systèmes acoustiques. Il y avait quatre tours. L'idée, c'était de faire quatre tours. Il faut le on, il faut le off, il faut le positionnement, parce que quand vous larguez la tour, il faut pouvoir la retrouver. Donc, il faut un positionnement géodésique pour pouvoir la retrouver. Et il fallait aussi un drop-line pour pouvoir la faire remonter et descendre. Donc, l'idée, c'était le sous-marin qui positionne les tours autour de l'épave et avec un on-acoustique, on allume les tours et on a à peu près une heure d'autonomie pour filmer. Donc, ces tours, elles étaient faites comme ça. Alors, il faut dire que quand on a un gros bloc de batterie, il y avait trois tonnes de... La tour, elle fait à peu près trois tonnes. Donc, vous avez à peu près une tonne, huit à deux tonnes de batterie et le reste, vous avez les ballasts et les lampes et vous avez les pingers. Le problème, c'est d'arriver à trouver un système de flottabilité pour ces tours assez profond de l'ordre de 3 840 mètres. Il est absolument hors de question d'utiliser ce qu'on appelle un ballast à air comme les sous-marins, puisqu'à 3 800 mètres, il faudrait de l'air à 380 bar, donc c'est absolument impossible. Donc, on a utilisé le système des batiscafs qui avait été créé par le professeur Picard dans les années 30. C'est d'utiliser un flotteur rempli d'un liquide plus léger clos, c'est-à-dire le gasoil. Pourquoi un liquide ? Parce qu'un liquide, c'est incompressible. Donc, on a mis un gros ballon qu'on remplit de 13 mètres cubes de gasoil qui, lui, vient soulever la tour, tenir la tour par en dessous et dessous, on met ce qu'on appelle un guide drop. C'est exactement la technique des ballons dirigeables. C'est-à-dire que le guide drop, c'est une chaîne qui permet de stabiliser la pesée de la tour très facilement. Donc, en mettant un petit peu plus de chaînes pour qu'elles soient plus lourdes, il va y avoir un certain nombre de maillons qui vont se poser sur le fond et la tour va trouver son équilibre sur le fond. Donc, à partir de là, il suffira de... On avait mis des systèmes qu'on va voir plus tard dans le film que je vais vous montrer, qui vont permettre d'équilibrer la tour jusqu'au moment où on n'est plus qu'un seul maillon qui repose par terre. Et à ce moment-là, la tour ne pèse absolument plus rien. Donc, le sous-marin peut la prendre et puis la déposer et venir la positionner tout autour du Titanic. Donc, je vous avais dit, il faut trois commandes acoustiques. une commande qui fait le on-off pour les lumières, une commande d'un largueur qui, lui, à un moment donné, quand les batteries sont vides, etc., on largue la chaîne. Donc, la chaîne, elle est perdue et la tour, elle remonte en surface. Et après, il y a un pingueur de positionnement parce que le problème, c'est la tour, on la drop de la surface et elle tombe sur le fond. Et après, le sous-marin, il faut qu'il la récupère. Elle tombe à peu près... On ne peut pas tomber à côté du Titanic. Parce qu'avec les courants, tout ça, donc c'est un petit peu hasardeux. La tour, elle va tomber à peu près à 300-400 mètres du Titanic. Et après, le sous-marin, il vient, il la récupère, il la retrouve grâce au pingueur de positionnement. Voilà. Donc, les tours ont été assemblées, fabriquées ici, sur Toulon. Donc, on a fait toute la ferronnerie. Et après, les batteries venaient des Etats-Unis. Les lampes, on les a fait fabriquer aux Etats-Unis. Les ballastes, on les a fait fabriquer à Toulon. C'était des ballastes, donc, des tubes en titane dans lesquels on mettait les ballastes. Et tout ça, ça a été assemblé à Saint-Jean, qui est le port d'embarquement où on partait pour aller un petit peu au sud des grands bancs où est coulé le Titanic. Donc, on les a assemblés à Saint-Jean. Donc, là, vous voyez l'arrivée des cadres. Donc, les cadres sont venus de France. Là, on a assemblé les ballastes. Donc, vous voyez, ces tubes en titane et dans lesquels on a installé les ballastes. Les batteries sont venues des Etats-Unis. Donc, on est sous un système de batterie sous huile. C'est des batteries de moto. C'est des batteries étanches, des batteries au plomb étanches. Et on les met dans des bacs avec de l'huile. Donc, elles sont totalement en contact avec la pression. Et comme les batteries sont incompressibles puisqu'elles sont pleines, et l'huile, tout le système est sous huile et donc parfaitement étanche et tient la pression. Donc, voilà, les tours construites. Vous pouvez voir tous les câbles, toute la communication des câbles entre les batteries. Là, on a les lampes. Donc, les lampes, c'est des vérines en quartz. C'est aussi extrêmement complexe parce que c'est des lampes de 1200 watts HMI. Et la vérine est en quartz parce qu'à l'intérieur de la lampe, on a 1400 degrés quand elle est allumée. Et à l'extérieur, l'eau, elle fait 1 degré. Et avec 3800, avec 380 bar de pression. Donc, on ne poussait pas du verre. Les vérines ont été faites sur mesure et faites spécialement pour ces lampes. Donc, voilà, là, on est prêt. On a fait les essais dans le hangar. Et après, on a sorti les tours et on les a amenés dans le port de Saint-Jean pour les essayer. Voilà. Donc, les tours ont été embarquées à bord de l'océan Voyageur, qui était le bateau accompagnateur du nadir, qui était le bateau support du Titanic. Donc, il faut dire que, pour le sous-marin, nous avions affrété le nautil, c'est-à-dire le sous-marin d'Ifrémer, de Toulon. Donc, on avait une très, très bonne relation. Moi, déjà, je travaillais pas mal avec Ifrémer pour les éclairages et les caméras du sous-marin. Donc, on se connaissait bien. On a installé aussi toutes les commandes de contrôle acoustique à l'intérieur du sous-marin pour les tours. Et il y a eu une communication entre Ifrémer et notre société cinémarine et Génésie, Génésie qui était à l'origine de cette technologie acoustique. Ça s'est très, très bien passé. Voilà. Donc, on a embarqué. Là, vous voyez, on installe les pingueurs sur les tours. Voilà. Et après, on met à l'eau les tours. Là, on fait la mise à l'eau. Vous voyez, là, on remplit le ballon de gasoil, 13 mètres cubes de gasoil. C'est du gasoil qu'on prenait directement dans la soude du bateau. Puis après, une fois que la mission a été terminée, on a remis le gasoil dans le réservoir de 13 mètres cubes de gasoil. Ça vous donne une flottabilité d'environ... Dans l'eau, les tours font 2 tonnes. Donc, ça fait à peu près 2 tonnes de flottabilité. Et on jouait sur... Avec la chaîne, on arrivait... On jouait sur 300-400 kilos pour pouvoir travailler. Donc, là, vous voyez la mise à l'eau des tours. Voilà. Donc, dès que les tours ont été mises à l'eau... Alors, la mise à l'eau des tours, à cause du courant, elles se font toujours en amont du courant. C'est-à-dire qu'on connaît exactement la position du Titanic. On contrôle le courant de surface. Là, il y avait 4 nœuds de... Le upstream, c'est 4 nœuds. Et à partir de là, on a dropé les tours à peu près à presque 1 000 en amont du courant. De manière à ce que, quand elles coulent, elles vont couler. Elles ne vont pas couler droites. Elles vont couler entraînées par le courant. Et comme ça, avec un peu de chance, elles ne tombent pas trop loin du Titanic. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut absolument avoir des pingueurs pour pouvoir les retrouver après. Parce qu'en bas, c'est le noir absolu, bien entendu. Donc, là, une fois qu'on a mis pendant qu'on mettait les tours à l'eau, de l'autre côté, à bord du Nindir, le navire d'Ifraimer, j'embarque à bord du sous-marin. Et on met le sous-marin à l'eau. Et voilà. Donc là, je suis dans le sous-marin. Le sous-marin, c'est une sphère en titane qui fait à peu près 5 mètres de diamètre et qui a été construite pour pouvoir résister puisqu'il peut descendre à 6 000 mètres de fond. Il fait partie des trois sous-marins au monde qui peuvent aller à ces profondeurs. Donc, on est trois à bord. Il y a un pilote, un navigateur et un observateur ou un opérateur, comme là, j'étais, pour pouvoir manipuler les tours. Je vais vous passer le petit film maintenant qui va vous montrer ce qu'on a fait. et je vous le commanderai au fur et à mesure. Alors, je préfère que... Voilà. Donc ça, c'est l'océan Voyageur sur lequel nous avions les tours. On peut enlever la lumière, là, l'abaisser. Voilà. Donc là, on voit les tours. Là, je suis à côté du grand patron de RMS Titanic. C'est lui qui était le manager de toute opération. On a fait trois campagnes, en 1996, 1998 et 2003. Donc, c'était un très, très gros challenge d'arriver à construire ces tours. Là, juste avant la plongée, on avait une petite maquette de l'épave avant et j'expliquais au réalisateur de Discovery Channel comment je voyais la disposition des tours tout au long de l'épave. Donc, c'est une petite maquette qui nous permettait de discuter entre le producteur, le réalisateur et moi-même qui était l'opérateur. Donc là, Georges Tullock, qui est le grand patron de RMS Titanic, me disait « Bon, ben, comptez sur moi » parce qu'en plus, on avait une liaison satellite directe de Discovery Channel qui remontait au fond par fibre optique et on balançait sur le satellite pour pouvoir faire les images en direct sur l'horaire de print time de Washington. Voilà, donc on fait la mise à l'eau du sous-marin. C'est un sous-marin absolument extraordinaire. Vraiment, là, une technologie française... Vous savez, c'est aussi difficile d'aller dans l'espace que d'aller à 3000 mètres de fond. Tout doit être totalement innové et c'est vraiment une technologie formidable. La sphère aussi est en titane. Elle fait, je crois, 14 cm d'épaisseur. 5 mètres de diamètre et elle est pour une opérationnelle 6 000 mètres de fond. Donc 600 bar de pression par cm. Voilà, donc pendant qu'on met le sous-marin à l'eau, on remplit... Voilà, on met le sous-marin, il est tenu. Voilà, le sous-marin est libre. Donc le sous-marin, pareil, il n'a absolument pas de ballast. Alors voilà, à bord du nadir, il y a une salle opération de contrôle où on contrôle la position du sous-marin et on lui donne des ordres de navigation. Voilà, donc là, il y a une image de synthèse, là, c'est une vraie image. On voit le sous-marin qui coule et qui descend. Il faut à peu près une heure pour descendre jusqu'à 3 800 mètres de fond. Alors pendant ce temps-là, on remplissait le dernier ballon de gasoil de la dernière tour. Donc on prend le gasoil du bateau et on remplit, on met la dernière tour à l'eau. Il y a déjà 3 tours qui sont au fond. Là, on peut voir l'encre du guide drop sous la tour. Donc le sous-marin, au bout d'une heure de plongée, arrive sur le pâle. Alors c'est très impressionnant, quand on arrive, c'est absolument... C'est un immeuble. Là, voilà, là, on arrive sur une tour. Et comme je vous ai expliqué, là, elle est positionnée avec le guide drop, mais la chaîne est encore positionnée sur le fond. Donc tout autour, voilà, on voit la chaîne du guide drop. Et on a mis des petits sacs de 50 kg de grenailles qui sont le long de la tour qui vont nous permettre, en les coupant, d'alléger la tour jusqu'à arriver à avoir plus qu'une chaîne du guide drop qui traîne par terre. Donc à ce moment-là, la tour est en équilibre parfait et le sous-marin peut la déplacer et aller la positionner autour de la coque. Voilà, donc on installait les 4 tours autour de la coque. On a fait en tout 13 plongées. Il a fallu 10 plongées d'installation des... On a fait 3 fois... Donc il fallait 3 plongées pour positionner les tours et une plongée pour filmer. Voilà, donc là, on a fait les premières images. Donc on avait commencé par l'avant, mais surtout, ce qui importait, c'était l'arrière. C'est la première fois qu'on voyait l'arrière. Donc là, voilà, vous voyez ça, c'est le cylindre. Un des cylindres de la machine à vapeur. Donc 17 mètres de haut. Donc là, le sous-marin est à peu près à 25 mètres de l'épave. Après, on se recule un peu pour... Voilà, là, on est à peu près à 30 mètres de l'épave. On voit une tour d'ailleurs à côté. Là, on est à 30 mètres de l'épave. Oui, c'est comme si vous deviez éclairer un immeuble. Vous éclairer un immeuble, vous ne pouvez pas le faire avec une torche. Là, on est à plus de 50 mètres de l'épave. Voilà, c'est 4 étages d'immeubles, simplement, là, à hauteur de la machine. Ce sont les plus grandes machines à vapeur qui n'ont jamais été construites. Et là, on va voir... À un moment, j'ai fait un plan du cylindre. On a fait un film complet. C'est dommage qu'on n'a pas le temps pour tout voir. Donc, c'est des films qui ont été diffusés par Canal+, qui ont été repris après par Canal+. Ça, l'arrière, c'est un fatras absolument épouvantable. On a beaucoup de mal à distinguer quelque chose. Le bateau s'est ouvert comme une boîte de sardines quand il a coulé, l'arrière. C'est-à-dire que par la pression des courants d'eau quand il coule à 100 km heure, le pont s'est arraché et s'est retourné exactement comme vous ouvrez une boîte de sardines avec un... Et donc, le bateau est totalement... Alors que l'avant, lui, il a coulé bien droit. Voilà. Là, on voit... Vous voyez, le cylindre est cassé. On voit le piston. Et le cylindre est cassé et tombé. Voilà un peu une partie de l'embiellage. C'est une pêche. C'est un signe. Derrière, il y en a six. Ça, ces images, personne ne les avait vues avant. On pouvait voir avec les sous-marins qu'une petite partie, on voyait juste un petit bout. Là, on n'a qu'un grand vu dans ça. Voilà. Donc, après, on est parti sur la partie avant. On avait une heure d'éclairage avec les tours. Et au bout d'une heure, donc, on se topait. On dropait les deep drops. Les tours remontaient en surface. Il fallait à peu près six heures pour les recharger. Et on repartait pour une autre expédition. Nous, dans le sous-marin, on restait huit heures sur le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça, c'est le pont promenade des premières classes. Alors, si vous voyez tous les stalactites qui sont le long, en fait, toute l'épave est en train de se faire détruire par des bactéries qui mangent le métal. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui rongent le métal. Et ce sont les déjections des bactéries que l'on voit et qui créent ces stalagmites. Et on estime que dans 30 ans, l'épave va complètement s'effondrer. Là, on voit l'avant. Vous voyez, on voit l'avant du bateau. Donc, là, on est à peu près à 50 mètres de l'épave. Et l'avant fait presque 30 mètres de l'épave. Là, on voit bien les déjections des bactéries, du métal. C'est complètement rangé. C'est tout un monde incroyable de bactéries qui vit dans les abysses que l'on ne connaît absolument pas. C'est une vue. On voit l'encre. C'est l'avant. On voit l'encre de rechange. Voilà. Donc, ça, c'est complètement l'étrave. Vous vous souvenez, dans le flou de Cameroun, quand Caprio est à l'avant, et j'avais fait cette image en souvenir. Et là, on voit, je suis le roi du monde. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci.